Est-ce que je devrais concentrer tous mes investissements immobiliers dans la même région? La réponse, c'est pas clair, c'est pas oui, c'est pas non, et je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Si tu fais du flip, ok? Tu fais du flip, et qu'est-ce que tu veux? Tu veux essayer de les concentrer dans la même région, parce que le flip, normalement, je dis tout le temps, maximum 45 minutes de ta maison. Fait que tu fais un rayon de 45 minutes autour de ta maison, il faut que tu te concentres là. Si tu es à Québec, puis tu vas faire, je sais pas moi, un investissement à un flip au lac Saint-Jean, faire deux heures, deux heures et demie de route pour te rendre là, revenir, il y a trop de perte de temps. Fait que dans le cas du flip, tu te concentres dans la même région. Dans le cas du multilogement, du commercial, ok? La réponse varie encore. Tu as la réponse A, tu as la réponse B. Et je m'explique. C'est que si tu gères tout toi-même, là je dis maximum 30 minutes de ta maison, parce que tu n'as pas le choix, tu es obligé de te déplacer pour faire l'avocation. Mais par exemple, qu'est-ce que je pose, c'est que si tu as un gestionnaire, tu es à Montréal, tu peux investir à Québec, tu es à Trois-Rivières, tu peux investir à Sherbrooke, il n'y a aucun problème. On essaie tout le temps quand même de concentrer ses investissements, pas avoir un triplex à Montréal, un triplex à Québec, un quatre à Trois-Rivières, puis un cinq à Sherbrooke. C'est juste de la perte d'énergie, de la perte de temps. Fait qu'on essaie de concentrer le plus possible quand on est capable. Mais j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Est-ce que je devrais concentrer mes investissements dans une seule région ou être à grandeur du Québec? Merci, bye!